Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. L'Union nationale du patronat des entreprises d'auto-école a dénoncé les bons de permis de conduire, estimant que ce phénomène appauvrit leur secteur d'activité. La préservation du langage des signes tient à cœur à l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire. À cet effet, elle a revendiqué à l'occasion de la Journée mondiale de la langue des signes. Et à Gmangbe Gouine, un bienfaiteur, a posé des actions en faveur des élèves de la localité. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 7 minutes. Une conférence de presse pour dénoncer le problème des bons de permis de conduire dans les auto-écoles. Face aux caméras, Guillaume Coco est ferme, président de l'Union nationale du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire, dénonce ce phénomène. Il y a vraiment périr dans la demeure parce que les auto-écoles de Côte d'Ivoire souffrent avec ce phénomène de bons de permis de conduire. Et là, à travers ce cri de cœur, nous souhaiterons que ça s'arrête. Que ça s'arrête parce que vraiment, on ne peut pas comprendre que des gens qui ont des entreprises normalement constituées ont leurs établissements vides, alors que quand on va sur les terrains des examens, il y a un monde fou. Alors, où ils se forment pour aller se présenter aux examens ? La question de l'octroi illégal des permis de conduire par certaines auto-écoles du fort taux d'accidentologie ont également été évoqués par Guillaume Coco et il a lancé un appel à l'État. Un accident de la voie publique, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle tout le monde. Quand on est sérieux, quand on parle du prix du pain, quand on parle de l'huile, quand on parle des denrées de première nécessité, mais là, à sa côté, ça tue. Sans deuil des familles, ça tue. Donc là, il faut prendre des mesures. Il faut que l'État joue son rôle de régalien. Il faut prendre des mesures pour assainir le secteur de manière qu'un permis de conduire aujourd'hui qui était crédible, qui était valable, le permis ivoirien, retrouve, disons, ses couleurs et sa valeur longtemps. Créée depuis 2014, l'Union nationale du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire compte mettre fin à toutes ces pratiques qui paralysent certaines auto-écoles. Ils sont tous malentendants et muets pour certains. Aujourd'hui, ils revendiquent leurs droits à l'occasion de la Journée mondiale de la langue des signes organisée par l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire. Les sourds rencontrent beaucoup de difficultés. L'accès à l'éducation, aussi l'accès à l'emploi, à la trouvée de l'emploi. Les personnes sourds sont le plus souvent marginalisées, abandonnées. Il est difficile pour une personne sourde d'aller à l'école, pouvoir s'exprimer et gagner aussi du travail. Donc, on demande qu'on ait les mêmes droits que les personnes entendantes. L'officialisation et la promotion de la langue des signes est l'objectif de l'Anazossi à travers cette célébration qui avait pour thème un monde où les personnes sourdes peuvent signer partout et en tous lieux. Déjà, au CM2, on constate qu'il y a des difficultés pour avancer. Donc, il faut que cette langue des signes-là soit connue comme la langue française en Côte d'Ivoire. Donc, pour que tout le monde et tous les enfants puissent communiquer, pour qu'ils puissent avancer. Le plaidoyer, c'est que les autorités nous aident, parce que nous ne pouvons rien faire sans eux. Créée depuis 1991, l'Anazossi s'engage à défendre les droits des personnes sourdes, à promouvoir leur bien-être, à les informer et les former afin qu'elles puissent pleinement réaliser leur potentiel et contribuer au développement de la société. Des tableaux, des couleurs, ici, à la galerie qui nomme Téchi Apigeon-Yves, artiste-peintre, exposent pour la première fois ces œuvres. J'ai décidé d'élever ce défi en envoyant le nom de mon père très loin. Raison pour laquelle j'ai gardé le nom de famille qui est Téchi. Parce que ce n'est pas moi que je vois, mais c'est lui que je vois. Donc, c'est en quelque sorte le rendommage. Et c'est de là que pas, un peu, puisque quand j'étais petit, tout le temps, il peignait devant moi, il dessinait devant moi. Donc, c'est là qu'il a découlé. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment à un niveau, un peu satisfaisant. À travers ces toiles, Téchi combat l'individualisme et prône le vivre ensemble. Les amoureux d'art sont venus nombreux et ont témoigné leur admiration à l'endroit du travail de Téchi. Ces tableaux sont vraiment magnifiques. Parce que quand je suis rentré dans la galerie, j'ai eu la chair des poules. Parce que c'est vraiment un travail minutieux et c'est vraiment impressionnant. En tout cas, félicitations, chapeau à l'artiste. Je trouve que les tableaux sont en adéquation avec le thème très d'union. Et ils sont vraiment magnifiques. Le pain de Téchi, c'est vraiment un pain qui est vraiment déterminé dans son travail. Et vu qu'il traite sur le thème de très d'union, je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment réunifier le peuple de notre continent à travers ces traits qu'il utilise dans son tableau, les réalisations qu'il fait. Vraiment, il fait du grand travail et je lui souhaite vraiment beaucoup de succès dans ce domaine-là. Au total, ce sont 22 toiles qui ont été exposées, intitulées très d'union. Le vernissage a débuté le 19 octobre et se déroulera sur plusieurs jours à la Galerie Quynum. Et pour finir, à Gmangbeguine, chef lieu de sous-préfecture dans le département de Biancuma, de nombreux enfants éprouvent des difficultés à être scolarisés, car orphelins. Face à cette situation, Jean-Claude Thia, fils du village, a contribué à travers, entre autres, des dons de kits scolaires, une cantine scolaire avec des vivres à l'appui. On est contentes et jésus parce qu'il est venu à nous disposer des cadres. Principal du collège moderne de la dite localité, Jacob Goncolé a adressé ses remerciements à l'heureux donateur tout en appelant les autres cadres à lui emboîter le pas. Ce matin, c'est avec joie que nous avons reçu le professeur Thia Jean-Claude, puce et cadre de la région de la sous-proverture de Banguiguiné, qui est venu les méchargés pour soulager les élèves orphelins de paix, de mère ou orphelins des deux. Vraiment, ça nous a plu parce que, effectivement, cette année scolaire, le début, est vraiment difficile. Les parents se plaignent souvent du manque de matériel, du manque d'argent. Et cette, pour le professeur Jean-Claude Thia, ce geste est une initiative pour soulager les enfants en difficulté. Ce n'est qu'un geste. Ce matin, ce n'est qu'un geste pour dire que nous ne vous oublions pas. Père d'un parent, ce n'est pas une fin. Vous savez, les enfants, c'est Dieu, ils donnent. Mais c'est le même Dieu qui reprend. Et dans la solidarité africaine, quand on voit un orphelin, on lui donne un coup de main pour lui permettre de réaliser ce qu'il peut en oubliant un temps soit plus le malheur et qu'il a frappé. Il faut noter qu'en plus de ses actions en faveur de l'école, un tournoi dédié à la cohésion sociale s'est tenu. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada